42 secondes, c'est le temps de silence observé avant un match de basket en soutien à Brittany Greiner. Ce nombre représente le numéro 2 maillot de la basketteuse américaine condamnée à 9 ans de prison en Russie. Personne ne voulait jouer aujourd'hui. Comment pouvez-vous envisager de jouer et d'avoir un esprit lucide sur le terrain ? Tout le groupe pleurait avant le match. On essaye de l'honorer et on continue de travailler dur pour elle. C'est très difficile. Nous nous réveillerons demain et Brittany sera toujours dans une prison russe. Demain, ça fera 169 jours et l'horloge continue de tourner. Nous voulons seulement qu'elle puisse rentrer à la maison. Un tribunal russe a condamné jeudi la star américaine à 9 ans de prison pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée à l'aéroport de Moscou avec une vapoteuse contenant du liquide de cannabis. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé ce vendredi qu'ils étaient prêts à discuter avec Moscou au sujet d'un échange de prisonniers impliquant la basketteuse américaine. Son homologue russe Sergei Lavrov avait indiqué plus tôt dans la journée que la Russie acceptait de négocier mais seulement dans le cadre du canal de communication qui a été convenu par les présidents des deux pays. Depuis son arrestation en février, quelques jours avant l'offensive russe en Ukraine, Brittany Greiner est plongée dans la crise géopolitique qui oppose la Russie aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !